Polynésie 1ère, 1ère sur l'info Il n'a pas encore terminé, c'est Alexandre Lecarré pour le plus de l'info Consacré ce matin au handicap en Polynésie, c'est dans l'actualité, on l'a entendu avec ce procès malheureusement et puis cette pétition qui circule en ligne pour que les personnes à mobilité réduite et enfin un meilleur accès à la ville, au centre-ville, on pense au trottoir trop haut Le handicap en Polynésie, c'est selon les associations, 8 à 9000 personnes considérées comme handicapées par la Cotorep Enfants et adultes confondus, tous handicaps confondus, tous ne sont pas considérés comme PMR, personnes à mobilité réduite La fédération Atenu Oteuma qui regroupe différentes associations a commencé un recensement car tout le monde n'a pas les mêmes problèmes, les mêmes besoins entre un non-voyant qui compte sur des avertisseurs sonores au feu tricolore et une personne en fauteuil roulant qui espère, elle, des trottoirs plus accueillants Pourtant, des textes existent pour assurer de meilleurs accès aux handicapés Une délibération a été prise par le pays en 91, il y a 25 ans donc, compléter par un arrêté début 92 Tout devait en principe être mis aux normes pour que la ville soit plus accueillante dans les 10 ans Donc en 2002, on voit qu'on en est loin, pas de plainte ou de procès pour le moment Dans les bâtiments modernes, il y a des rampes pour les fauteuils roulants, les ascenseurs Mais pour les anciens bâtiments, c'est rarement fait, il n'y a pas d'aménagement Et même quand c'est du neuf, les pentes réalisées dépassent parfois les normes Elles ont trop d'inclinaisons, sont donc impraticables Pareil pour les places de parking, en principe c'est une place PMR par tranche de 20 places de stationnement Dans la réalité, c'est moins, il n'y en a quasiment aucune sur le front de mer Pourtant, ces aménagements sont utiles car ils bénéficient à tous Pas seulement aux personnes en fauteuil, ils pensent aux mamans avec des poussettes Aux personnes âgées qui ont du mal à se déplacer Et parmi eux, les touristes qui descendent des paquebots de croisière On le voit souvent à Papé-Été, il y a beaucoup de touristes âgés Il faut penser à eux également Pour terminer, un numéro utile, celui de l'association Handicap Polynésie C'est le 40 819 819 pour toutes les informations relatives au handicap Merci Alexandre, le carisse au Polyné Thiatry On poursuit avec les titres de France Info Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !